... Lycée municipal Djibosonkalo de Boakie. Il est 8h30 ce mercredi 22 mai, quand démarrent les épreuves orales du brevet d'études du premier cycle BPC session 2024. Au programme, l'anglais, la seule matière de composition. Draman Abado vient de finir son passage. Le stress était au rendez-vous, mais il se dit confiant. Pour ce premier jour d'oral, les examinateurs apportent un jugement sur le niveau des candidats. Le niveau est passable, il y en a qui se défendent assez bien. Il y a certains aussi, pour la plupart qui viennent et qui n'arrêtent même pas. C'est-à-dire à se défendre. Mais tous les examens sont comme ça. Autre lieu, même ambiance, au lycée moderne de Nembo. Occasion pour le chef de centre de rassurer les candidats. Il ne faudrait pas qu'ils aient peur. Les sujets qu'on va donner, ce n'est pas de la mer à bois, c'est des sujets d'élèves moyens. Il faut éloigner la tricherie. Le lycée est doté de caméras, donc tous les petits mouvements là sont suivis. Débuté ce 22 mai, les épreuves orales prendront fin le 25 mai pour laisser place aux épreuves écrites qui se tiendront du 27 au 31 mai. À Boaké, ce sont au total 24 742 candidats répartis dans 35 centres dans la région de Boaké. Frotto, tout village dans la commune de Cani abrite le lancement des épreuves écrites du CPE de la circonscription pédagogique de cette localité. À l'EPP Guéguéa, des candidats sont arrivés pour la composition. Sur place, les examinateurs et les autorités administratives sont venus s'assurer du bon déroulement de cet examen. Nous avons pris toutes les dispositions pour que l'examen de la 36e session 2024 se déroule dans de très bonnes conditions. Selon les recommandations de Mme la ministre, le professeur Mariatoukone, éviter tout ce qui est fraude et se référer surtout aux recommandations de notre ministre. Toutes ces épreuves-là, c'est le résultat de tout ce qui a été fait depuis neuf mois. Donc nous voulons rassurer les parents pour qu'ils accompagnent leurs enfants. Nous voulons surtout leur dire qu'il faut préparer les examens. Les examens se préparent dès le début de l'année scolaire. Donc c'est ce message que nous avons toujours lancé aux parents et que nous continuons de lancer. Dans les différentes salles de classe, les candidats reçoivent leur copie. L'atmosphère est lourde. Premier sujet du jour, l'étude de texte suivant dans l'ordre l'éveille au milieu, la dictée et la mathématique, dernière épreuve du CPE 2024. Un examen que les candidats trouvent à leur portée. Il y a 13 ans, je suis premier de ma classe parce que j'étudie beaucoup. Je viens de faire l'exploitation des tests. Ça s'est bien passé. Examen blanc numéro 1, j'étais deuxième. Examen blanc numéro 2, j'étais troisième. Je pense que je peux avoir mon entrée en sixième. Dans la circonscription pédagogique de Cani, ce sont 669 candidats répartis dans cinq centres d'examen qui attendent avec impatience la date de 3 juin, jour de proclamation des résultats. CPE 2024 à Gagnoua, déjà tôt le matin, les parents d'élèves avaient envahi les alentours des différents centres des amers du CPE, section 2024, dont celui du groupe scolaire Soleil. La présence dissuasive des forces de l'ordre a maintenu les parents de l'autre côté de la chaussée. Dans cet établissement, les autorités étatiques et scolaires, sous la conduite du secrétaire général 1 de préfecture, Kouadirundry Alexandre, se sont donnés rendez-vous pour l'ouverture officielle des enveloppes des épreuves écrites. Après les vérifications d'usage effectuées par les écoliers eux-mêmes, chaque candidat, dont certains étaient stressés et d'autres serrés, a eu droit à sa copie. En ce qui concerne la première reprouve, celle de l'exploitation du texte, le secrétaire général du préfecture a donné des conseils d'usage au candidat. Vous travaillez tranquillement comme si vous étiez en classe. Voilà, ce que vous avez appris, c'est ce que vous allez faire aujourd'hui. Donc nous sommes venus vous encourager, vous dites qu'on est venus pour vous supporter. Et l'année prochaine, j'espère que vous tous, vous serez au bonheur. Pour la section 2024 du CPE, l'adrénage de Gagnon a présenté 25 511 candidats, dont 191 candidats libres, repartis dans 105 centres d'examens pour 942 salles de composition. En 2023, l'on a noté 68,67 % d'admits au CPE dans l'adrénage du Cagnoir. C'est la ville historique de Congo qui accueille le lancement du projet assistance aux victimes des inondations en Côte d'Ivoire. C'est un programme du gouvernement ivoirien soutenu par le programme alimentaire mondial et financé par la CDAO à travers sa direction humanitaire et sociale. Madame la ministre de la cohésion nationale et de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, au nom de toute la population des pommes et particulièrement en celui des sinistrés, je vous prie de transmettre notre profonde et infinie gratitude au président de la République, son excellence, M. Alassane Ouattara, pour son leadership et sa bienveillance envers la population. Ce sont au total 200 millions de francs CFA qui sont ainsi injectés pour soutenir toutes ces familles victimes d'inondations dans 10 localités de la Côte d'Ivoire. Ce don s'élève à 331 857 dollars, soit plus de 200 millions. Cette subvention permettra à son lieu d'aider la résilience des ménages sinistrés ciblés à 3585 ménages, ce qui revient à 17 925 personnes en réseau de 5 personnes par ménage. Le ministre d'État Tenebirema Ouattara, par ailleurs président du conseil régional du Tchologo, saisit cette occasion pour sensibiliser la population à s'éloigner des zones à risque. Je voudrais en tant que président du conseil régional revenir encore pour dire à mes parents de faire très attention. évitant de mourir pour ne pas vouloir quitter un habitat à risque. Cette activité s'est achevée par la remise symbolique de vivre aux populations. Les dons ont été remis par la ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Rassembler les filles et fils du village d'Acadia-Fouen autour de son développement, c'est l'objectif assigné à la mutuelle de développement du village, localité située dans le département de Béhomie. À l'actif de la mutuelle de développement, la construction d'une cantine scolaire, de salles de classe au groupe scolaire du village, la formation et la création d'activités génératrices des revenus pour les jeunes. Après avoir consolidé et renforcé la solidarité, nous devons nous mettre ensemble pour créer un fonds d'appui. Nous lançons un appel au président de Mutuelle pour accompagner le développement dans les villages. Mais en même temps, nous avons souhaité que le président de Mutuelle puisse contribuer à raffermer l'autorité des chefs de village. Fermacan, nous se retrouvons à Acadia-Fouen, la pose de la première pierre des bureaux de la chefferie du village. La mutuelle de développement d'Acadia-Fouen est créée depuis 1982. Anoumambou, village de la sous-préfecture de Daoukro. Les chefs de village de la localité sont en conclave. Les garants des justes et coutumes sont encore sous le choc de la disparition de l'ancien président de la République, Henri Conan Bédier. Par ses conseils avisés, soutien financier et matériel, Henri Conan Bédier, lui-même chef traditionnel, a fortement contribué au respect de la chefferie traditionnelle dans la localité. Parmi nous, les chefs, vous savez qu'il y en a qui sont quand même nos grands-pères, qui sont des chefs, la vieillesse est dans, avec les maladies, tout ça, c'est le président Bédier qui s'en occupe. Quand il y a un désordre dans... Et quand il indique que faites comme ça, comme ça, et quand vous appliquez, c'est déjà bon. Les guides religieux dans la foi, le recueillement et la prière pleurent un homme au service des différentes religions à Daoukro. Le président Bédier lui-même a fait le premier pas vers la communauté. Dans le tabaski, il a toujours eu un bien parce que c'est lui-même qui donne souvent chaque année le mouton de tous ces imams. Il a posé beaucoup d'actes en islam. La construction de la grande mosquée de Daoukro, la construction de la grande mosquée de Daoukro, on a perdu un grand soutien. Il a beaucoup aidé l'église de Côte d'Ivoire et particulièrement l'église de Daoukro. Vous voyez, l'église même qui est là, qui porte le nom des piliers de l'église, à savoir Pierre et Paul, c'est lui-même qui a gracieusement offert ça à l'église de Côte d'Ivoire. Dans la douleur, chaque traditionnel et guide religieux s'active après une part active aux obsèques du deuxième président de la République de Côte d'Ivoire. Le président Henri Konambédier sera inhumé après Préssou, son village natal le samedi 1er juin. Daoukro va abriter une grande partie des funérailles.